La guerre ne fait que commencer entre Jean-Jacques Bourdin et son ancien patron Marc-Olivier Fogiel. Pour rappel, cela fait plus d'un an que le mari d'Anne Niva a été évincé du groupe BFM TV après avoir été retiré temporairement le 23 janvier 2022. Et pour cause, le journaliste de 74 ans a fait l'objet fait de deux plaintes pour agression sexuelle. Un dossier classé sans suite en avril dernier mais qui a contraint la chaîne à mener une enquête interne. En raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022, la direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de M. Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration, avait déclaré l'entreprise le 17 juin 2022. Celui qui interviewait les politiques à l'antenne de RMC avait vidé son sac emblâment le dirigeant de Marc-Olivier Fogiel sur le plateau de ses médiatiques le 29 octobre dernier. Marc-Olivier Fogiel sans cesse m'appelait en me disant, il faudrait inviter un tel. « J'ai toujours refusé la moindre oreillette. Je ne sais pas ce que si est-il l'oreillette. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là », avait-il confié à Mélanie Tarravant. Dans la foulée, Jean-Jacques Bourdin-Cen est également pris à la récente arrivée de Laurent Ruquier sur la chaîne, « Je reviendrai à ce que tbf aime au départ, si est-il à dire, une vraie chaîne d'info ». Ce à quoi l'animatrice a rétorqué, « Mais si est-il une toujours vraie chaîne d'info ». Mais non. Ruquier, « Si est-il une vraie chaîne d'info ? Ça ne marche pas », avait-il renchéri. Alice Média, le groupe qui possède BFM TV, ne s'est pas fait attendre pour répondre au journaliste, qui est aujourd'hui sur Sud Radio, et qui n'y est pas allé de main morte. Altis Média rappelle avoir décidé de cesser toute collaboration en 2022 avec lui à la suite d'une enquête interne approfondie et sans équivoque incluant notamment l'audition de plus de 35 personnes, anciennes et actuelles salariées, anciens et actuelles salariées, anciens dirigeants et partenaires de l'entreprise, rappelle le groupe Média dans un communiqué de presse. Cette enquête avait en effet contrainte Altis Média à arrêter immédiatement et définitivement ses relations contractuelles avec M. Jean-Jacques Bourdin, a conclu l'entreprise. La riposte de Marc-Olivier Fogiel face aux propos de Jean-Jacques Bourdin ce dimanche 5 novembre, s'y esti au tour du directeur général de BFM TV de répliquer dans les colonnes de la tribune dimanche. Il réécrit totalement l'histoire. La réalité est moins glorieuse pour lui, a répliqué l'époux de François Roland. Il a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle, et un audit interne au cours duquel 35 personnes ont témoigné. A révélé Marc-Olivier Fogiel, avant de poursuivre, le groupe Altis Média, propriétaire de BFM TV, a décidé de l'attaquer en justice à la suite de ses déclarations, car il avait signé en partant une clause de non-dénigrement, en contrepartie d'une somme d'argent. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais dans ce cas, il fallait renoncer à la clause et ne pas accepter l'argent. Voilà qui est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501